L'Afrique du Sud qui attire tous les regards depuis vendredi, Coupe du Monde oblige. Ce n'est pas de football dont nous allons vous parler, mais d'un phénomène qui a de quoi surprendre, voire choquer. Il n'y a pas si longtemps là-bas, les Noirs et les Blancs ne se mélangeaient pas. C'était la loi, le racisme faisait partie de la politique de l'État. Les Blancs possédaient tout, tandis que les Noirs étaient à leur service. Aujourd'hui, les choses ont changé grâce à ce qu'on appelle l'affirmative action, la discrimination positive. Une autre loi qui veut qu'à diplôme égal, un Noir a toujours l'avantage sur un Blanc, et encore plus s'il s'agit d'une femme. Certes, les Blancs possèdent encore 80% des richesses du pays, mais depuis quelques années, certains ont beaucoup de mal à trouver un travail. On voit même apparaître des bidonvilles de Blancs qui vivent dans la misère et qui dénoncent une apartheid à l'envers, pendant qu'une nouvelle bourgeoisie Noire mène grand train. La discrimination anti-Blanc, c'est un reportage de Zoé de Bussière pour Cargo Culte Productions. Il y a quelques années, en Afrique du Sud, cette scène aurait été impensable. Bonjour, monsieur, est-ce que vous auriez quelque chose à me donner ? Merci. Une femme blanche qui m'en dit, des Noirs qui lui donnent quelques fruits et un peu de monnaie. Merci. Bonjour, madame. Il y a 7 ans, Léonie a perdu son emploi de caissière dans une station-service. Depuis, cette femme de 42 ans est SDF et passe ses journées à Mandy à côté de ce feu rouge. Un oeil sur le trafic, l'autre sur sa mère, handicapée. Je me fais 7 à 8 euros par jour. Ce n'est pas assez pour survivre, mais c'est mieux que rien. Je vis sans eau, sans électricité. J'habite dans un bidonville. Et ils nous ont tout coupé. Comme Léonie, en Afrique du Sud, de plus en plus de Blancs se retrouvent à la rue, alors que pendant de nombreuses années, ils régnaient en maître sur le pays. Des panneaux qui indiquent les endroits réservés aux Blancs, où les Noirs n'ont pas le droit d'aller. Pendant 50 ans, l'Afrique du Sud a vécu sous ce qu'on appelait le régime de l'apartheid. Un régime officiellement raciste, où les Blancs étaient les patrons, et les Noirs à leur service. Mais dans les années 80, tout va changer. Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Car les Noirs sont beaucoup plus nombreux que les Blancs. Ils décident de se révolter, et ils vont gagner la partie. Nelson Mandela, le leader noir, en prison depuis des années, est libéré en 1990. Il sera même élu premier président noir d'Afrique du Sud. L'apartheid est officiellement aboli. Pourtant, la majorité des Noirs restent pauvres et sans emploi. Alors pour rétablir l'égalité, le gouvernement met en place une loi qui va jouer contre les Blancs. Dans cette ancienne ville minière, près de Johannesburg, les Blancs habitent désormais dans les mêmes quartiers populaires que les Noirs. Mais beaucoup d'entre eux s'estiment à leur tour victimes de racisme. C'est le cas de Trévor, 27 ans. Son histoire, beaucoup d'autres Blancs l'ont vécu. Après avoir obtenu son bac, Trévor a fait 3 ans d'études supérieures pour devenir garde dans un parc national. Voilà, ça c'est mon diplôme, qui certifie que j'ai suivi les cours et que je suis qualifié pour ce travail. C'était le travail de ses rêves et pour financer ses études, il y avait mis toutes ses économies. J'ai vendu ma voiture, mon ordinateur et la plupart de mes biens pour payer ses cours. Ça m'a coûté plus de 2000 euros. Mais je pensais qu'en ayant un bon diplôme, j'aurais un travail dans ce pays. Mais du travail, il n'en trouve pas à cause de sa couleur de peau. Cela fait 6 ans que Trévor se démène pour trouver un poste dans ce secteur, sans succès. Chaque semaine, il se rend dans un cybercafé pour éplucher les petites annonces. Et dans un pays qui compte près de 600 parcs nationaux, les offres ne manquent pas. Mais ce qui lui pose problème, ce sont ses 2 petites lettres devant chaque annonce. AA pour Affirmative Action, en français Discrimination Positive. Toutes les offres d'emploi qui portent ce sigle sont réservées en priorité aux Noirs et aux Métis. Trévor a repéré une annonce qui l'intéresse. Mais pour décrocher ce job-là, il vaut mieux ne pas être blanc. C'est écrit en lettres capitales. Il s'agit d'une offre réservée à la discrimination positive. Ça ne sert probablement à rien de postuler. Mais je vais quand même essayer de leur passer un coup de téléphone. Après tout, j'ai toutes les qualifications qu'ils demandent. J'ai donc tenté ma chance. Service des ressources humaines, bonjour. Bonjour madame, j'ai vu votre annonce sur Internet réservée à la discrimination positive. Je suis blanc, mais j'ai toutes les qualifications. Est-ce que je peux quand même vous envoyer mon CV ? Oui, oui. Et vous pouvez me garantir que ce sera équivalent ? Est-ce que vous allez considérer mon CV comme ceux des Noirs ? Je vous demande ça parce que je n'ai pas envie d'envoyer ma candidature pour rien, vous voyez. Ah non, on va d'abord regarder les candidatures des Noirs. D'accord. En fait, vous regardez d'abord les CV des Noirs. Et ensuite seulement, vous allez considérer le mien ? Oui. Merci infiniment madame. Au revoir. Au revoir. De quelle autre preuve avez-vous besoin ? Elle me dit carrément en face qu'elle va regarder en priorité les CV des Noirs. Quand j'entends des choses comme ça, ça me rend fou. C'est comme si je ne faisais plus partie de la société sud-africaine. A cause de cette loi qui favorise d'abord les Noirs, Trévor ne vit que de petits boulots, manutentionnaires ou ouvriers de chantier. Du coup, il habite encore chez sa mère et c'est elle qui a le plus de mal à accepter la situation. Tu dois leur dire que tu es disponible, que tu es jeune, que tu dois t'occuper de ta mère. C'est du business. Ils doivent te donner une raison valable pour te refuser un emploi. Jusqu'à ses 50 ans, sa mère n'avait connu que l'apartheid. Une époque où tous les blancs, diplômés ou non, avaient un emploi assuré. Aujourd'hui, comme son fils, elle aussi vit de petits boulots après avoir perdu son poste d'infirmière. Décidément, tout a changé en Afrique du Sud. D'un côté, des nouveaux pauvres, blancs. De l'autre, des nouveaux riches, noirs. Bonjour Bertha. Ah, je vois que vous avez déjà commencé. Allez accélérer un peu, on va faire du jogging. Dans ce club de gym huppé de Johannesburg, Bertha s'entraîne 4 fois par semaine dès 6h du matin. Cette jeune chef d'entreprise débourse 6 000 euros par an pour transpirer sous les ordres de son coach personnel. Un luxe en Afrique du Sud. Bertha fait partie de cette nouvelle classe qui s'est enrichie après l'apartheid. Bravo Bertha, bien joué. Je suis fatiguée. Le privilège d'un coach à son service, blanc de surcroît, elle ne pouvait même pas l'imaginer il y a encore une quinzaine d'années. Car Bertha est une enfant du ghetto. Elle a grandi dans l'un des bidonvilles les plus pauvres du pays. Vous auriez pu imaginer vous offrir un coach quand vous étiez petite ? Ah non, pas du tout. Je ne pouvais même pas me payer une paire de chaussures. Non, vraiment pas. On n'avait pas de club de gym. J'ai grandi dans un bidonville avec une seule rue, pas de lumière. Alors un club de gym, je ne savais même pas que ça existait. Si Bertha a aujourd'hui les moyens de s'offrir ce genre de service, c'est qu'elle a bénéficié des lois de discrimination en faveur des Noirs. Si Bertha a aujourd'hui les moyens de s'offrir ce genre de service, c'est qu'elle a bénéficié des lois de discrimination en faveur des Noirs. En plein cœur du quartier d'affaires de Johannesburg, elle dirige une petite entreprise de communication qui emploie 6 personnes. Alors voilà notre jolie petite réception. Et ça c'est mon bureau. C'est là que tout se passe. C'est ici que je travaille. De 8h du matin jusqu'à 11h ou minuit. Ce qu'il a aussi aidé, c'est que sa société n'emploie pratiquement que des salariés noirs ou métis. Et ça lui amène automatiquement de nouveaux contrats. Car ses clients sont incités financièrement par l'Etat à travailler avec des entreprises comme la sienne, dirigées par des Noirs. C'est la loi. Et pour elle, il n'y a là rien de choquant. Si je suis noire et que j'ai l'éducation et les compétences nécessaires, et qu'en face il y a un blanc qui a les mêmes compétences, et bien c'est moi qui vais décrocher la place. Donc oui, on pourrait croire que c'est de la ségrégation. Mais il y a 20 ans, où est-ce qu'on en était ? Je ne serais même pas assise là à parler de discrimination positive. Je ne pourrais même pas avoir ma propre entreprise. Donc il faut adhérer à ces nouveaux principes, et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Oui, il faut que ça change. Et on veut du change aussi, de l'argent. Cette réussite sociale, Bertha en profite pleinement. Elle s'est offert un appartement dans les beaux quartiers de Johannesburg. Une résidence sécurisée avec gardiens. Un appartement décoré avec ses photos de voyage. Comme ici, à New York. Ça, c'est ma chambre. Éduquée dans une école publique défavorisée, elle s'offre désormais son rêve de petite fille. Des cours de français avec un professeur particulier, le comble du raffinement pour elle. Ravie de vous connaître. Enchantée, madame. Une revanche sur la vie qui se compte aussi en paire de chaussures. Bertha en a près de 100. Les chaussures, c'est ce qui lui a le plus manqué quand elle était enfant. Pour nous, c'était normal de marcher pieds nus ou de jouer pieds nus. Et quand il faisait trop chaud, on devait courir vers la pelouse la plus proche pour refroidir nos pieds. Ou bien sinon, marcher à l'ombre. Une jolie garde-robe. Et ça tombe bien, car ce soir, elle est sortie. Au programme, un dîner dans l'un des restaurants les plus chics de Johannesburg. Autour de la table, des amis de Bertha qui, comme elle, gagnent très bien leur vie. Ces parcours de jeunes noirs à la carrière fulgurante sont nombreux. Certains patrons de boîtes de nuit visent exclusivement cette clientèle au portefeuille bien garni. On les appelle les Black Diamonds, les diamants noirs. Et tous ici profitent d'un système qui les favorise. Des Noirs de plus en plus riches, des Blancs qui s'appauvrissent. La situation pourrait devenir explosive et préoccupe les autorités sud-africaines au moment où la Coupe du monde de football met le pays sous les projecteurs du monde entier. Ça ressemble à un terrain de camping, mais en fait, c'est un bidonville occupé exclusivement par des Blancs. Nous sommes dans les environs de Pretoria, la capitale. Et des campements comme celui-ci, ils s'ancraient de nouveau chaque mois. À travers tout le pays, il en existe déjà près de 500. Ici, la plupart des enfants ne vont pas à l'école. Leurs parents sont au chômage. Seuls quelques-uns vivotent grâce à des petits boulots. Comme ce père de famille qui répare des voitures. Ce matin, un client noir est venu pour un problème de batterie. Et pour lui, voir des Blancs désormais rejetés par le système, ce n'est pas normal. C'est tellement bizarre. Le gouvernement devrait les aider, leur trouver un emploi ou bien un lieu pour qu'ils ouvrent leur garage. Ils sont capables, ils savent travailler. Le gouvernement devrait au moins leur donner une petite échoppe pour qu'ils puissent gagner leur vie. Pour l'instant, la seule aide dont bénéficient ces pauvres, c'est celle de Mariana. Elle travaille pour un syndicat qui défend les droits des Blancs. Chaque semaine depuis 7 ans, elle apporte de la nourriture dans ce bidonville. Tiens, tu peux emporter un deuxième ? Ce n'est pas trop lourd ? Mais aujourd'hui, Mariana est venue mobiliser les troupes. Car dans quelques jours, le président de la République, Jacob Zuma, en personne, va visiter les bidonvilles de Blancs. Pour elle, c'est une occasion à ne pas manquer pour revendiquer plus de droits. Vous devez y aller avec des grandes pancartes qui disent où est l'eau, où est l'électricité que vous nous avez promise, où sont nos maisons. Vous devez aller voir le président Zuma et le gouvernement. C'est ça qu'il faut faire. On va s'organiser, d'accord ? Vous êtes avec moi ? On doit y aller par milliers. Il ne faut pas qu'on soit seulement une petite poignée. Oui, d'accord. Le fameux jour est arrivé. Un millier de Blancs des camps voisins sont venus pour faire pression sur le président. Et c'est Mariana qui est chargée de les accueillir. Bonjour, toi. Dis donc, tu en as de jolis yeux. Le convoi présidentiel arrive enfin. La visite est réglée comme du papier à musique. Le président Jacob Zuma, entouré par une dizaine de gardes du corps, se dirige vers une maison bien précise. Celle où habite une femme blanche qu'il a déjà rencontrée il y a deux ans dans ce même campement. Alors, vous allez nous donner des maisons ? Le président prend bien soin de ne pas répondre. Car sa visite n'a qu'un seul but, se faire photographier par la presse avec des Blancs pauvres pour montrer qu'il s'intéresse au sujet et apaiser les tensions. Nous en profitons pour l'interroger sur les nouvelles inégalités entre Blancs et Noirs. Comment expliquez-vous qu'il y ait de la discrimination dans ce pays ? Qu'il y ait quoi ? De la discrimination ? Non ? Vous devez comprendre quelque chose. L'Afrique du Sud autrefois, c'était un pays raciste. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tous les problèmes se résolvent en une nuit. Je suis certain que vous aussi, en France, vous avez des problèmes de discrimination. C'est une question qui prend du temps. Ce qui est important, c'est que nous soyons un pays non raciste. C'est ce à quoi nous travaillons tous les jours. C'est le plus important. C'est ce sur quoi nous voulons insister. Mais pourquoi est-ce aussi difficile pour les Blancs ? Difficile, pas pour tous. Car la minorité blanche possède encore 80% des richesses du pays. Mais 15 ans après la fin de l'apartheid, la pauvreté des Blancs est celle qui progresse le plus vite. Rien que dans la région de Pretoria, le nombre de bidonvilles a doublé en un an.